bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc j'espère que vous allez bien ici serge jérôme et nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment créer une une pop-up vous savez c'est une fenêtre qui apparaît à l'écran lorsque vous visitez un site internet une pop-up image en fait par exemple pour montrer aux visiteurs aux internautes sur votre page d'accueil au bout de quelques secondes lorsqu'ils arrivent qu'il y à une offre promotionnelle sur une date par exemple ici du 12 septembre au 16 octobre avec moins 15% sur les menuiseries k-line donc l'idée c'est de voir ensemble et puis on va essayer donc un plugin j'ai fait un petit peu le petit peu le curieux sur internet et on va essayer un plugin ensemble pour voir en fait si ça marche si ça marche bien pour nous donc on va aller voir ça alors en fait on va aller dans les extensions sur le site sur lequel on veut faire cette donc là c'est du concret puisque c'est pour un client le plugin s'appelle pop up maker donc je vais l'installer ici et alors c'est pas celui ci c'est est ce que c'est celui là c'est celui là voyez pop up maker donc en fait il ya sept cent mille installations donc ça devrait enfin il ya du monde qui est qui va dessus cinq étoiles il ya un wagon de cinq étoiles donc ça devrait bien se passer alors donc il est en train de s'installer il ya la version française apparemment donc ça c'est chou ça c'est chouette donc on va activer l'extension voilà donc ici on a le message pop up maker was great day created to help us create effective pop up on your own words press it to boost or converse chance n'a ouvert le cadre après quatre ans à plus tard quatre ans plus tard le plugin est installé sur plus de six cent mille sites et 3900 avis clients avec cinq étoiles et en fait c'est ce qu'on voyait tout à l'heure je crois voyez on est là voilà c'est ça ok alors donc maintenant il faut que je me trouve où j'étais où est ce que j'étais voilà on est là donc du coup à faire créer votre bon après il vous met la liste de ce qu'on peut faire bon là c'est en anglais par exemple si vous êtes des fois un peu paresseux sur l'anglais il existe une façon d'utiliser pop up sur votre site ajouter un peu peu d'annonce l'ouverture automatique développer votre liste de diffusion avec un pop up opt-in voilà où un lead magnate pop up augmente oui parce qu'il ya différentes il ya aussi des opt-in pour récupérer des adresses email proposer un livre gratuit d'autres pour amener à une vente donc il dit c'est pour ça peut être pour augmenter la taille de la com a augmenté la taille de la commande en recommandant des produits supplémentaires tout ça oui donc en fait on peut le régler pour plusieurs fonctionnalités pour ajouter un achat supplémentaire induire le visiteur à commande d'un produit supplémentaire donc il ya visible réduisez l'abandon du panier sur votre page de paiement ajout d'enquête vous voyez il ya plein de c'est intéressant il ya plein de possibilités alors moi je vais essayer de nous nous ça va être un pop up images ici en fait donc nom de la fenêtre mobile donc on va l'appeler pop up fenêtre modale pop up pop up images au mot promotion k line voilà voilà du on va mettre du 12 septembre au 16 octobre du 12 septembre au 16 octobre 2022 deux titres au mois peut être la même chose ici on va ajouter un média bon moi j'ai pas retouché l'image je vais la part à prendre telle que je l'ai bon elle est légère je vais la prendre telle que je l'ai là c'est pas grave on va faire qu'elle est au mot expert près nous bon ça c'est juste un détail voilà donc on à l'image là bon là ok alors next donnez le nom de la fenêtre modale pour pouvoir le retrouver plus tard un visiteur du site ajouter le contenu pour la fenêtre modale ici next utiliser des clenches pour définir ce qui provoque l'ouverture de votre fenêtre modale utiliser le ciblage pour choisir où la fenêtre modale doit se charger sur votre site il ya qui l'a montré next utiliser les réglages d'affichage pour choisir la fenêtre modale apparaît sur l'écran et à quoi elle ressemble choisir le thème de votre fenêtre modale y compris couleurs espacement et police une boîte à métaux à métaux voyons une fois alors attendez amyler alors enregistrer le bouillon je vais mettre ok 5 voilà donc là on a fait le tour alors donc que donc voilà là on a le tour alors déclencheur les déclencheurs provoquent l'ouverture d'une fenêtre modale ajouter un déclencheur délai ouverture automatique voilà et après on peut dire lorsque lors de la fermeture de la fenêtre modale donc voilà on clique ici empêcher fenêtre modale s'afficher à nouveau lorsqu'un visiteur en utilisant les cookies et voilà ajouté là il rajoute le nom du cookie la vitesse ok on ajoute enregistrer donc il a enregistré en fait pour m'amuser je vais juste publier pour voir ce que ça donne on va aller voir sur on va aller voir sur un autre comment dire on va faire avec un nouvel onglet navigation privé pareil on va aller voir pf3m alors tout accepté oh mince qu'est ce que j'ai fait pf3m menu the rip mince alors on va voir ce que ça donne non oh ben voilà ah oui euh ah oui vous voyez il y a le titre il y a le nom mais c'est pas mal vous voyez c'est vraiment pas mal donc euh donc ce que je vais faire vous voyez c'est vraiment pas mal donc on va euh pop up donc voilà donc en fait on a le on a le 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 contour c'est rigolo donc c'est vraiment bien fait hein euh désactivité désactiver sur les appareils mobiles désactiver sur les tablettes vous voyez on peut faire ça fenêtre modale centrée vous voyez on peut le faire comme ça voilà apparence taille animation avancé ah ouais c'est super bien fait il est super donc vous voyez donc ça on l'a fait donc là on est bon alors on va revenir ici on va le réactiver voilà vous voyez donc là il est là voilà donc ce que je vais faire ce que je vais faire je vais ben je vais voilà ça je vais enlever ici ce titre parce que sinon il apparaît ok 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 donc ça c'est bien ensuite le vert autour fenêtre modale apparence personnaliser ce thème vous voyez donc apparemment on peut perdre personnaliser euh sélectionner une couleur euh conteneur arrière-plan bordure ah voilà vous voyez bordure on va faire sinon je mets du rouge comme ça voilà sinon je mets du rouge comme ça euh hop voilà donc mettre à ah oui donc ici il faut que je mette à jour mettre à jour alors ok oh mince qu'est-ce que je fais comme une bêtise donc ici on va aller voir comment ça se passe on va mettre à jour c'est bien c'est bien ça oui donc euh et après voilà tant que j'ai pas fermé elle s'affiche même lorsque j'actualise et à partir du moment où elle sera fermée avec le cookies ça mais là c'est là c'est franchement bien donc donc vous voyez ce pop-up gratuit là il est efficace puisque surtout bon moi en plus le la 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 cliente m'a demandé uniquement ça contenu euh police de caractère titre euh voilà conteneur alors attendez arrière-plan ouais donc là c'est blanc donc là c'est bon euh la couleur rouge bah ouais c'est super titre superposition donc on peut faire on peut faire l'opacité ou pas donc voilà on peut le paramétrer donc ben voilà en fait moi je suis voyez on est bon là on est bon donc faut penser à mettre à jour ici à enregistrer éventuellement euh à vider le cache peut-être bon voilà mais euh pour moi voyez moi ici ça me fait ça me satisfait complètement c'est propre c'est à peu près centré peut-être bon peut-être le centré un peu plus euh peut-être le centré un peu plus voyons voir toutes les fenêtres modales en mettons euh modifié peut-être euh peut-être voilà peut-être mettre à jour un autre aussi sans un peu euh éventuellement euh voilà je vais enlever l'espace un moment on va voir ce que ça va donner voilà là j'enregistre euh là je fais euh vider et recharger le cache et on va voir ce que ça donne ici ah bah là c'est parfait vous voyez donc c'est super c'est super c'est super euh j'ai les angles qui sont arrondis éventuellement on aurait pu enlever les angles bon euh faire en sorte que ce soit pas arrondi bon euh alors éventuellement réglages vous voyez donc il y a plein de choses personnaliser ce thème contenu conteneurs Expose rayon rayon de la frontière rayon marge interne voilà mettra jour arrière-plan bordure style conteneur arrière-plan bordure style arrière-plan conteneur marge interne ok alors on y revient on va ce que ça donne oh c'est joli arrondi un peu oh c'est joli voilà on y est arrivé donc c'est bien voilà c'est intéressant c'est la version gratuite de ce plugin là donc franchement ça vaut le coup c'est dommage de ne pas s'en servir pop-up maker voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a plu moi je suis content parce que pour ma cliente j'ai pu faire ça et puis après il y a d'autres paramètres à creuser mais là on peut faire une pop-up image voyez puis après une fois qu'il clique bon il continue de naviguer puis vous l'avez pour la version vous pouvez le régler sur la version mobile la version tablette aussi donc voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un commentaire vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez je vous offre une formation wordpress d'une heure il vous suffit de cliquer dans le lien dans la descriptif de la vidéo vous cliquez sur le lien vous rentrez votre meilleur email et je vous enverrai pendant 4 ou 5 jours une vidéo de formation wordpress offerte dans laquelle je vous apprendrai comment bien démarrer votre création choisir les bons thèmes qui vont vous favoriser vous aider aussi pour être bien référencé pour avoir aussi des bons designs des facilités de création et tout ça donc voilà et puis et je vous dis donc à très bientôt c'était Serge et Jérôme bye bye c'est parti